Hey ! La honte, genre la vidéo la plus importante de ma chaîne, je vous la fais à l'arrache parce que j'ai pas trop le temps. Voici ma nouvelle peinture, voilà. Toujours autant de bordel. Et il faut que je déplace mes bibliothèques aujourd'hui, pourquoi ? Parce que je vais me faire opérer ! Sujet du jour ! Ok, on va parler de la réduction mammaire ! Je vais me faire opérer pour une réduction mammaire dans deux jours. Et voilà, c'est ça dont on va parler. Je suis debout parce que j'ai pas de siège, il est rempli de livres. Nous on lit ici, yes ! Nouveau siège de gaming et tout. Je vais vous faire une vidéo retapage de ma chambre, ça va être sympa. Bon ! Parlons de cette réduction mammaire, pourquoi alors ? Pourquoi ? Attends, je peux pas vous montrer mais... C'est trop, c'est trop. Au bout d'un moment, je veux dire, c'est comme si on portait comme ça des petits sacs. C'est comme si tous les jours vous portiez des petits pois. En plus, la flemme, mal au dos, mal au dos, l'astatique, tout ça, tout ça. Après, il y a aussi l'esthétique. Parce que j'ai ce qu'on appelle une hypertrophie mammaire. C'est-à-dire que c'est trop en fait, voilà. Donc la gravité fait pouf ! Il y a trop. Du coup, voilà. Ça peut pas supporter autant de poids, malheureusement. Et autre argument, les vêtements, voilà. Ce n'est pas à ma taille. C'est jamais à ma taille. Déjà, c'est trop compliqué de trouver à sa taille. C'est cher. Il faut commander en ligne parce qu'en magasin, il y en a presque jamais. C'est vrai. Et puis franchement, non, mais sérieux, là. C'est trop. Et ça, c'est... Il est encore... Il est moyen, petit, grand. J'ai eu un problème. Il y avait les baleines qui se sont pétées. Et ça m'a comme transpercé un peu. Bref. Trois problèmes. Trois problèmes. Donc quand je suis allée voir le shir, en plus, il m'a dit quoi ? Il m'a dit, euh... Vous n'avez jamais eu des mycoses en dessous ? J'ai fait... Ah ! Alors, non, mais c'est possible ! Encore une raison de plus de se faire opérer. Non, franchement, euh... De mon point de vue, zéro avantage à avoir des seins. J'ai toujours envié les filles qui... Avec rien. Rien, c'est bien. Bon, rien, rien, c'est... C'est pas que c'est pas bien, mais ça... Passer de ça à... À... Ou rien, tu vois. Je serais choquée. Genre, psychologiquement, ça fait 20 ans... On ne savait pas 20 ans que j'ai des seins. Psychologiquement, euh, voilà. J'ai quand même une poitrine... Une poitrine généreuse. Une hypertrophie, ma mère ! Et donc, non, je ne pourrais pas passer à du A. Euh... Je serais... Ça ne fonctionnerait pas, en fait. Voilà. Psychologiquement, ça serait genre... Oh my god ! Où sont mes... Déjà, je verrais mes pieds ! Encore un argument se faire opérer ! Non, franchement, il y a trop d'arguments pour que je le fasse opérer. Le sport. Le sport, c'était mon argument numéro 2. Alors, je ne sais pas dans quel ordre je les ai mis. Le dos, le sport, le cou, Et l'esthétique. Qui arrive quand même en... Quatrième position. Alors... Non, c'est quand même... C'est quand même primordial. Bon, je dirais que c'est un gros argument. Mais voilà, il y a tout ça. Et le sport, s'il te plaît. Attends... Non... T'es là, tu cours, ça fait pouèque, pouèque ! Oh ! Insupportable ! On dirait... Je me crois dans un manga. J'ai des fairy tales quelque part par là. Je... Je m'identifiais au manga uniquement parce que c'est des meufs avec des énormes seins. Et j'étais genre... C'est moi ! Alors non, elles ont aussi une taille comme ça. Et après un cul comme ça. Ouais, évidemment. Donc ça, c'est pas moi. Mais non. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça que je veux. Parce que je ne parle que pour moi. C'est pas ça que je veux. Non. Du coup, je suis allée chez le Chir. Et euh... Pour ceux qui se demandent... Alors attends. Par contre, on commence. Combien ça coûte ? Est-ce que c'est... On commence par... On a fait le pourquoi. Maintenant, on va faire le comment. Non, on va faire le où. Où. Hôpital ou clinique ? Ça dépend si tu possèdes de l'argent. Je n'en possède pas et pourtant je vais quand même en clinique. Alors... En gros, si tu vas en hôpital, tu peux te faire rembourser intégralement ou une grosse partie de l'opération. Si jamais tu enlèves un poids suffisant de tes seins. Je ne suis plus du tout dans la... Si jamais tu enlèves un poids suffisant. Donc c'est pas par exemple... Si tu fais du F ou du D, tu pourras... Non. Si il enlève un certain poids de tes seins au total, c'est considéré comme... Pardon. C'est considéré comme une chirurgie réparatrice parce que problème de dos excessif. Et donc, c'est censé être remboursé par la sécurité sociale. Vive la France ! Mais... Mais si tu enlèves suffisamment et que tu vas quand même dans une clinique privée avec un chirurgien privé plastique, Et bah c'est considéré comme une chirurgie plastique et pas réparatrice. Alors moi, elle est largement réparatrice. C'est en veux-tu en voilà quoi. J'ai largement dépassé le... Vous voyez, je peux sous-peser mes seins. Ça c'est quelque chose... Je le fais en vidéo parce que dans deux jours, j'aurai plus les mêmes seins mais... C'est quelque chose que je ne désire pas. Je ne désire pas tabasser des gens avec mes seins. Vraiment pas. Tu vois, les gens ils disent... Mets tes coups sur la table et nanani... Je peux mettre mes seins sur la table. Est-ce que je le veux ? Non, c'est une option que je ne désirais pas à la base. Du coup, je veux l'enlever. Voilà. C'est comme voir ses pieds. Non, sérieux. Voilà. T'es là. Attends, vous voulez une simulation ? C'est pas drôle. Je vais vous en mettre dans mon quotidien. Voilà. Simulation. Ça c'est mon t-shirt. Voilà. Voilà. Simulation, vous ne voyez pas vraiment le sol en fait. C'est nul. C'est trop... Quel obstacle insupportable. Voilà. Alors que si vous voyez mes pieds... Ah non, ça c'est mon ventre. Enfin bref. Insupportable. Je ne veux pas de seins. Voilà. Donc on était... On était où ? On était à chirurgien plastique de clinique ou d'hôpital. Je vous ai fait un petit peu la diff. Donc soit vous allez payer plein pot. Vous allez clairement vous faire niquer. Soit vous allez en hôpital. Donc là, on a fait le où est-ce que tu peux le faire. On va faire le pourquoi tiré plutôt à l'un ou à l'autre. Moi, je vais voir un chirurgien plastique privé qui est dans une clinique à ses côtés. Et le chirurgien est à ses côtés. J'ai vu les résultats du monsieur. Et il y a une petite option magique dont je vais vous parler qui s'appelle l'Urgo Touch. En fait, c'est le seul laser au monde, incroyable, qui se charge de la réparation des cicatrices. Ça ne veut pas dire que j'aurai zéro cicatrice. Petit schéma de la chirurgie. Comment ça va laisser une cicatrice ? Voilà. Donc oui, ça va laisser une cicatrice. Mais avec l'Urgo Touch... Placement de produit. Du tout. Avec l'Urgo Touch, c'est une chirurgie laser. Donc ça rajoute une demi-heure à ton opération. Le chirurgien va, je ne sais pas, cramer un petit peu ta peau pour qu'elle soit mieux cicatrice. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais j'ai vu les résultats avant, après. Parce que, en fait, j'ai consulté la première fois il y a un an. Et il avait déjà eu les premiers résultats de ses opérations. Il y a des femmes qui ont accepté gratuitement d'avoir l'Urgo Touch sur un sein. Parce que c'était gratuit. Sinon ça coûte 800€ pour les deux seins. Ce n'est pas remboursé. Et du coup, elles n'ont fait qu'un seul sein pour faire le test. Parce que tu sais, elles se sont dit, au pire, il m'en fait un gratuit. J'aurai au moins une cicatrice de bien, tu vois. Donc elles ont accepté, c'est cool. Merci, parce que maintenant on a les photos. Et du coup, sur peau noire, peau blanche, etc. On voit tout. Et elles ont fait un sein Urgo Touch et un sein chirurgie normale. Comme dans tous les hôpitaux et toutes les cliniques. Et la différence est significative. Donc j'ai opté pour l'Urgo Touch, quitte à payer 800€ de plus. 800€ pour moi, c'est énorme. Mais dans une vie, c'est rien du tout. Donc voilà. Je voulais absolument investir là-dedans. Car je n'ai qu'un seul corps. Donc je mets de l'argent dans les tatouages. Autant que je mettrais de l'argent dans mes chirurgies. C'est aussi pour ça que j'ai décidé d'aller en clinique. Je ne vous encourage pas à aller en clinique. Mais ça fait vraiment plaisir quand même d'aller. Tu te sens sécure, tu te sens safe. Vraiment. Tu te dis, ah ouais. Genre là, je ne stresse absolument pas pour l'opération. Vraiment. Que si tu m'avais dit... Parce que ma mère me foutait la pression pour aller en hôpital. Pour être remboursée en fait. Car on est pauvre. Et bah non. Non. Non, 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 non. Non, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà. Le total. Le combien. Qu'on en vienne au combien avant que je vous explique. Hôpital clinique. 4800€. C'est bon. Vous pouvez vous relever de votre chaise. 4800€. Et c'est pas cher. On est en France. Je vous laisse le temps de... Peut-être que vous pensiez que c'était plus. Peut-être que vous pensiez que c'était moins. Moi aussi. Mais non. Voilà. Donc je suis censée... Je correspond aux critères de chirurgie réparatrice. Mais je passe en chirurgie esthétique. Dans une clinique privée avec un chirurgien privé. Mais c'est un sacrifice que je fais à gorge nouée. C'est pour ça que je bosse aujourd'hui. Du matin au soir. Pour payer ça. Parce que non. Je n'irai pas en hôpital. Pourquoi je n'irai pas en hôpital ? Parce que j'ai entendu beaucoup d'échos terrifiants. D'hôpitaux. De gens qui sont allés en hôpitaux. Pas obligés pour cette opération là. Pour d'autres. Pour des ceci cela. Pour des complications. Infections. Il y a des risques dans toutes les opérations. Je ne dis pas que j'ai aucun risque d'aller en clinique. C'est faux. Il y a les risques. Attends. Je vais vous montrer ce qu'ils m'ont mis dans mon dossier médical. Ça fait un peu peur. Tu vois. Parce que j'ai un dossier médical. Tu vois. Clinique Sainte-Marie. Je vais à la clinique Sainte-Marie. Voilà. Au Nuit. Si ça vous intéresse. Je vous donnerai tous les détails. C'est sûr. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale hyper détaillée. Pour ceux qui veulent full détail. Et tout. Et donc ils m'ont mis. Attends. Je vous montre. Parce que c'est trop drôle quand même. Enfin drôle. Moi ça me fait moyen de m'engrer. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Mais je vais vous l'écrire sinon. Madame, Monsieur. Un grand nombre d'organes peuvent être donnés. Et permettre ainsi de sauver des vies humaines. Qui a eu l'idée de donner aux patients qui vont subir. Une intervention sous anesthésie générale. Des papiers pour les dons d'organes. Qui a eu cette bonne idée. Parce que ok. Il y a deux secondes j'ai dit que je ne stressais pas du tout pour mon opération. Mais. Si tu me mets un papier avec le don d'organes dans mon dossier. Moi je veux bien les donner mes organes. Mais quand je serai morte ok. Ne me tuez pas sur la table. Donc ouais. Cette blague est de très mauvais coup. Mais voilà. Je ne vais pas mourir. Je peux investir 800 balles dans un tatouage mais pas 4800. Ah. Ça fait mal quand même. Dans le corps en fait. Voilà. Parce que si c'est raté. Qu'est-ce que je fais moi ? Il n'y a pas de cover tattoo. Si tu as des mauvais seins. Tu n'as plus de seins. Bye bye. Bref. Du coup voilà. Clinique. Je ne vais pas vous encourager à y aller. Vous faites ce que vous voulez. Vous vous documenter. Vous regardez le pourquoi du comment. Mais je sais. Je connais mon chirurgien. Je l'ai vu plusieurs fois. Et j'ai hâte qu'il performe son art sur moi. Parce que je sais qu'il est très compétent. Il est hors de question que j'aille dans un hôpital. Voilà. Vous vous faites ce que vous voulez. Soyez remboursés. Faites. Faites. Voilà. Moi je préfère faire un crédit. Et payer. Et tant pis. Je l'ai dans le cul. Mais je l'ai dans les seins aussi. Tu vois. C'est un investissement. C'est le corps. Si je n'investis pas ça là-dedans. J'investis dans quoi ? Tu paierais plus cher à une voiture que tu paierais tes seins ? Non. 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 Donc je paierais 4800€ pour des seins. C'est pas grave. C'est comme ça. Et pour mon dos. Parce qu'il va avoir la pêche mon dos après ça. Ça va être incroyable. On va passer notre vie à Fitness Park. Wouhou. Placement de produit. Bon. On a vu combien ? On est sur du 4800 à la fin. Je crois que c'est peut-être 4500. Bref. Il y a 800 balles d'anesthésiste. C'est du dépassement honoraire. Voilà. Je vous explique. C'est pour que... En fait. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous faire rembourser par la sécu ou de la mutuelle. C'est que c'est du dépassement d'honoraire. Donc eux ils payent. Je crois que la mutuelle elle me rembourse. Ça dépend de votre mutuelle. Moi elle me rembourse 500 je crois. Et la sécu 140 je crois. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est presque le prix de l'Urgo Touch. Yes. Mais c'est que dalle. A ma charge il reste absolument 4200 euros. 4100 euros. Vous n'êtes pas obligé de faire l'Urgo Touch. Le laser. Moi c'est juste une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'aller dans cette clinique. C'est aussi parce que le docteur Lababi peut le faire. Voilà. Après on en est où ? C'est bon non ? On est bon là ? Ah oui. Comment ça se déroule ? Vous voulez savoir comment ça se déroule ? Bon bah là. Du coup vous pouvez quitter les autres gens. Ceux qui s'en foutent absolument. De toute façon je pense que si vous vous en foutez vous n'êtes plus là dans la vidéo depuis longtemps. Il va falloir aller 1 à la consultation qui m'a coûté 89 euros. Ce n'est pas remboursé. C'est cher une consultation. Yes. Qu'est ce qui va se passer pendant cette consultation ? On rencontre la secrétaire du chirurgien. Le chirurgien. Je vous parle de clinique. Je ne sais pas trop comment ça se passe en hôpital. On va voir le chirurgien. On lui dit hello bonjour. J'aimerais faire une réduction mammaire car j'ai des problèmes de dos. Aïe aïe aïe. Après il t'emmène dans une autre petite pièce. Hop. Et il dit déshabillez-vous. Yes. On adore cette partie. Hop. Tu retires tes vêtements. Tu retires machin machin. Et après il prend son petit cri. Ça se voit qu'il en a rien à foutre. Lui c'est pas il voit des seins. Lui il voit du travail. Il se dit. Ouais. C'est comme quand tu vas chez le perceur. Tu te perces un téton. Il ne voit pas des seins. Il voit une peau à percer. Tu vois chez le tatoueur. Et tu te fais tatouer les fesses ou la cuisse ou les seins. Il ne voit pas. Ça se voit. C'est comme les infirmiers. Ça se voit que dans leur corps de métier. Ils ne voient plus la sexualisation de la personne. Vraiment. Ils sont genre travail travail. Ils s'en battent les couilles. Bref. Du coup il va te montrer. Il va te dire. Je vais faire une incision autour du téton. Et en dessous. Et là vous ne voyez pas. Et en dessous. Voilà. Ici. Et ça va vous faire une cicatrice. Et voilà. C'est comme ça. C'est la vie. Après tu dis. Tu poses des questions bêtes. Genre. Mais vous avez complètement retiré le téton avant de le remettre. Genre comme ça. Il sera dans votre main. Il va dire. Non. On le laisse attaché quand même. Voilà. Et il va te dire que la peau du dessus. Super. La peau du dessus. On n'y touche pas. Parce que. Bah. C'est comme ça. On ne touche que à la peau du dessous. Et du coup. Cette peau là. Qui probablement a des vergetures. Car vous avez une hypertrophie mammaire. Et ben. Elle va. Elle va rester quoi. Et du coup. On vous informe que c'est possible d'avoir des mycoses sous les seins. Aski. Heureusement. J'en ai jamais eu. Mais si c'est un de vos problèmes. Et bien. Vous pouvez aller vous faire opérer. Ça peut être un de vos arguments. Parce que. Eh. Les gens ne savent pas. Mais ça transpire en dessous. Donc. Qu'est ce qu'on fait le matin. On fait comme dans la pub. Axe. On fait. Avec du déo. Ouais. C'est une petite astuce. Mettez du déo en dessous. Ça mange pas de pain. Franchement. C'est peut être pour ça que j'ai pas eu de mycoses. Après. Consulte. Ouais. Si tout se passe bien. Si vous êtes très chaud. Si vous avez déjà les fonds. L'argent. Etc. Vous allez avoir une date d'opération directe. Et ça c'est fou. Il a pris des petites photos. Voilà. Tranquille. Pif par pouf. Ça prend 30 secondes. Après c'est fini. C'est un petit peu désagréable. Mais c'est comme ça. C'est comme la mammographie. Je vous en parle dans deux secondes. Donc. On retourne dans le cabinet. Bla bla bla. Et. Et venu le moment. Il m'a dit. Si vous avez des questions et tout. Parce que le moment. Le rendez-vous allait se finir. N'hésitez pas à dire. Je possède des photos. D'exemples. De seins. Que peut être. J'aimerais avoir. Tu vois. Un type de seins. Parce que beaucoup de gens pensent. Qu'en faisant une réduction de la mère. On peut dire. J'aimerais un bonnet B. Ça se quantifie pas trop comme ça. Il peut pas te donner. Un bonnet précis. Que tu vas avoir. Tu vois. Donc. Il va faire. Probablement. Presque. Exactement. Ce que tu veux. Mais. Tu peux pas lui dire. Juste. Je veux ça. Et ça va tomber pile poil. Donc. N'hésitez pas. A lui ramener des photos. Du coup. Sauvegarder des photos. Comme ça. C'est pour ça. Dans mon téléphone. J'ai des photos chelou. Pas chelou. Non. C'est artistique. Mais dans mes favoris. Uniquement dans mes favoris. En plus. J'ai que des photos de boobs. Donc. Quand je donnais mon téléphone à quelqu'un. J'étais en mode. Tiens. Mais. C'est pas moi. C'est pour. C'est un projet de. Bref. À certaines photos. Il m'a dit. C'est trop petit. Ça va faire disproportionné par rapport à votre corps. Ça va faire bizarre. Tu vois. Même pour vous. Et lui il sait. Il sait monsieur. Il a combien d'années de métier là. Combien de seins il a fait. Combien de seins il a fait. J'aimerais bien savoir en vrai. C'est fou. Pour ma part. Je visais. En fait je visais un bonnet. C. D. Mais pas B. Tu vois. Je me dis. En dessous de B. En dessous de C. Pardon. Ça va être trop petit pour moi. Tu vois. Je suis trop habituée. C'est fini là. Je suis dans le combien. Je suis actuellement. Parce que les gens se demandent. Je suis actuellement dans du. On navigue. On navigue entre du. E. Mais alors c'est petit. Pour moi. Mais ça. Ça existe. Parce que les magasins. Bien sûr. Ils font pas tous le même taille. Sinon c'est pas marrant. Donc on navigue sur du. F. Pas mal. G. J'ai déjà pris. Et H. J'en ai un qui est très bien en H. Et j'en ai un qui est beaucoup trop grand en H. Donc euh. On est sur du. E. F. G. H. C'est ridicule à dire. Mais eh oh. Je suis une victime de la société là. Je suis une victime des soutiens-gorge. Puis en plus tu vas dans un magasin. Y'a quoi. A. B. C. Ça m'irait trop bien ça. Trop de problèmes. Que vous n'imaginez pas. Mes amis. Donc après. On vous donne un dossier médical. On vous donne. Ah. On m'a donné. On m'a donné. On m'a facturé 80 euros. Des soutiens-gorge post-hop. Je vais vous montrer. Je m'y pose. Ouh. Nous sommes dans. Cette vidéo est très longue. N'est-ce pas. Mais je vous explique tout en détail. Y'a des personnes. Qui veulent savoir comment se passe une réduction de la mère. Moi je vous dis tous les détails. Je veux savoir. Des soutifs post-opératoires. Toutiens-gorge que tu accroches devant. Car. Ce mouvement là. Va être très difficile. Car il. Il sollicite les pectoraux notamment. Ce sont des muscles que vous ne pouvez pas solliciter en post-opération. Donc. Ceci. Va être interdit. Ceci. Va être interdit. Ceci. Va être interdit. Ceci. Va être interdit. Bref. Porter des choses. Ce n'est pas possible. Tout ce qui va être. Zone pectorale. Voilà. Tout ce qui va tirer sur les seins. Sur les cicatrices en fait. C'est never. C'est non. Tu te calmes. Une astuce pour quand tu vas te faire opérer. Si tu te fais opérer. C'est de mettre une sorte de gilet. Plutôt qu'un t-shirt. Car je le répète. Ce mouvement n'est pas possible. Donc ce t-shirt là. Regarde. Ah. Ah. C'est trop la flemme. Tu vois. C'est non. Donc. Une blouse. Un pyjama. Euh. On s'en fout. Mais comme ça. Tu vois. Hop. Ils enfilent. Ah. C'est bien. Les bras vers le bas. Nickel. On va vous donner une ordonnance. Comme vous avez votre date d'opération. Moi je l'ai eu très vite. Car il y a eu un désistement cet été. Même si le covid a décalé tous les rendez-vous. Et que c'était blindé. J'ai eu énormément de chance. Donc j'ai eu mon rendez-vous. Ma consultation à 89 euros dont je vous ai parlé. Petite photo. Clique clac. Elle m'a donné. Ordonnance pour aller faire un bilan sanguin. Ou des trucs précis. Ils m'ont pris 5 fioles de sang. J'espère que vous aimez les piqûres. Ça va. Bon en vrai. Ça passe. Si vous avez un bilan sanguin qui est mauvais. Bah vous pouvez pas faire l'opération. Tout simplement. Des bas de contention. Ils sont pas bon. Ils sont pas noirs jolis comme la dame. Ils sont blancs moches comme les hôpitaux. Des bas de grand-mère. Ce sont des bas de contention. Antithrombose. C'est à dire que comme. Non seulement pour l'opération et les jours qui suivent. Je vais rester beaucoup immobile. Potentiellement allongée. En tout cas avec des jambes pas très. Afflux sanguins. Il faut des bas qui vous serrent les jambes. Pour faire passer le sang tu vois. Pour pas que tu perds tes jambes en fait. Vous allez aller dans les coulisses de la pharmacie. Je vous raconte tout moi. Tous les détails. Vous allez aller dans les coulisses. Parce qu'au cas où vous avez vos règles. Au cas où vous avez une jupe courte. Voilà c'est chiant. Je vous préviens l'avance. Vous allez aller à l'arrière de la pharmacie. Et la pharmacie va vous prendre vos mesures de jambes. Alors là on est chez la couturière tu vois. Elle vous prend. Ah mais parce que je vous montre. Y'a rien. Elle vous prend un tour de cuisse. Elle vous prend un tour de mollet. Et elle vous prend un tour de cheville. Mais alors elle va monter à votre cuisse en haut quoi. Pas avoir peur quoi. Pas porter une mini jupe. Ou avoir ses règles. Ca peut être gênant tu vois. Voilà je sais pas. Et on vous prescrira également de la bétadine. Car vous allez faire quelque chose de magnifique. Et moi dès demain soir. Un bain de bétadine. Alors euh. Je sais pas encore comment on fait. Je suppose qu'on se douche comme ça. Avec les cheveux. On dit bien les cheveux. En plus j'ai une emesse. On se baigne à la bétadine. Je vais avoir une bien sale gueule tu vois. Le soir la veille. Et le matin. Chez vous. Bain de bétadine. Oh vous savez ce que j'ai dû sacrifier. Désolé je passe du cocalone. Mon septum. J'ai plus de septum. Du coup je fais ça tout le temps. J'ai dû l'enlever car évidemment vous ne pouvez pas avoir de piercing. Pour l'opération je vais devoir enlever mes bouts dorés. Et mes hélix. Et je sais pas comment les enlever. Alors celui là oui parce que j'ai perdu la boule. Ah j'ai perdu la boule. Et puis voilà. Et puis après vous restez une nuit à l'hôpital. Ah oui je vous ai pas dit. Vous restez une nuit à la clinique. Voilà. Avec un chèque de caution probablement de 300 euros. Comme il est écrit dans le dossier. Vous préparez un petit pack avec le pyjama. Les bas de grand-mère sexy. Un petit casse-croûte. Un téléphone. De toute façon vous êtes dans les vapes. Je pense qu'on va être... Mais je vous ferai quand même une vidéo. Je vais vous montrer après ce qu'il se passe. Je vous dirai comment on se sent. Si on est en suspense. Il y a des gens qui ont plus mal que d'autres. Ce sera probablement moi. Et après il m'a dit. Ah ouais. Parce que pendant la consulte vous posez vos questions. Moi j'ai dit quand est-ce qu'on pourrait faire du sport quand même. Un mois après à peu près. Ça dépend des gens. Et encore pas chaud. Je pense que je vais prendre des précautions. Et ne pas faire de sport. Parce que je ne veux pas en fait aggraver ma cicatrice bêtement. Juste pour quoi ? Pour faire 3 minutes de body pump. C'est à peu près tout. J'ai tout dit là. Vous avez quoi comme question ? Vous verrez la suite au prochain épisode. Ah non putain. Il y a plein de rendez-vous. J'ai oublié. Enfin plein. Vous êtes allé aux analyses de sang. Voilà. Il y a la consulte. Analyse de sang. Pharmacie pour acheter tous les machins. N'y allez pas la veille. Imagine elle a pas les bas à ta taille. Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Imagine il n'y a plus de bêtadine. Tu vas faire quoi ? Allez-y à l'avance. Ensuite il y a rendez-vous. Mammographie. Yes. Celui que j'ai préféré. S'il va. On te fout dans une petite pièce. On te dit. Déshabillez-vous. Alors pas en entier. Parce qu'il y a peut-être confusion. Il y a des gens qui disent peut-être déshabillez-vous. C'est tout. Non. Quand ils te disent déshabillez-vous. C'est pas en entier. C'est que le haut. Mais soutif un cul quand même. Parce qu'il faut bien voir le matos. Alors. Ouais bon. Vous avez 4 clichés. Il y en a 2 qui sont sympas. C'est genre. Veuillez à insérer votre sein dans la machine. Insérez votre sein. Déjà c'est possible que pour les personnes qui ont des seins énormes de dire ça. Insérez votre sein. Bref. Donc. Ah oui non. Déjà t'es à poil. Ah oui. Déjà t'es demi à poil dans une pièce. T'attends. Mais t'es vraiment en ascenseur. En attente d'ascenseur. T'es comme ça. T'es genre. Je vous raconte un scénar de Clinique Comtier à l'Île-Adam. Voilà. Ça se trouve c'est pas la même pièce là où vous allez aller. Il y a une meuf elle arrive en porte coulissante. Genre. Hello. Allez on y va. Tu vas dans une machine. Elle positionne ton sein. Tu vois. Ça se voit aussi que cette meuf elle en a rien à foutre. Ce n'est pas un sein pour elle. C'est un bout du corps. Tu vois. Donc elle positionne ton sein comme ça dans la machine. C'est très gênant. Tu vois. Parce que c'est pas très confort quand même. Elle t'en fait un de face. Tu vois. Donc ça aplatit quand même. Voilà. Donc là ça va. Premier cliché de face. Voilà. Applit de sèche de sein. Tranquille. Par contre après elle fait. On va faire le profil. Le profil. Elle tourne ton sein. De manière profilaire. Et quand là elle l'écrase. Car la machine écrase. Pour prendre un bon scan tu vois. Et toi t'es comme ça. Tu tiens une barre comme ça. Voilà. Et t'es comme ça tu vois. Et la machine écrase ton sein. Et là c'est un peu moins drôle. Voilà. Parce que ça fait un peu mal quand même. Alors pas mal. Il y a mal. Genre. Rache de dents. Comme cette année. Il y a mal. Genre. Avoir ses règles. Un petit peu en tout la rage de dents quand même. Et il y a mal. Genre mammographie. Voilà. Donc. Un homme dirait. Une femme dirait. C'est supportable. Surtout que j'ai quand même décidé de faire cette opération. Je peux souffrir. 17 secondes. Le temps qu'elle prenne le cliché. Et qu'elle vienne m'aplatir mon autre sein. 17 et 17. Vous avez vite fait le calcul. Donc ça va. Ça fait un peu mal. Mais c'est bon. Tu vois. Ça dure pas. C'est supportable. Si tu peux pas supporter ça. Comment tu vas supporter tes cicatrices. Imagine. Ça fait super mal. Non mais de toute façon les règles ça fait plus mal que ça. T'inquiète. C'est sûr. Ensuite tu retournes dans la salle. Elle te dit c'est bon tu peux t'en rhabiller. Tu t'en rhabilles. Et après elle rouvre la porte comme ça. Et tu vas voir le docteur. Qui analyse les mammo je suppose. C'est lui le chirurgien je pense. Pas le mien. Un autre chirurgien de l'autre clinique. Parce que j'ai pas fait ma mammographie au même endroit. Bref. Et il a dit. Il a analysé. Il a fait. Ah ouais non. Il a revu mes seins. Ah ouais. Il a sous-pesé. Ouais ouais ouais. Donc tu t'es pas rhabillé encore. Il a sous-pesé. Il a fait hop hop. Mais 3 secondes. Il a vraiment fait hop hop. C'est bon. Très bonne santé. Allez salut. Il a dit genre. Seins incroyables. Non il a pas dit ça. Il a dit. Il a dit. Seins en excellente santé. Ou quelque chose. Quelque chose de rassurant tu vois. Un truc de genre. Millésime un peu. Et du coup. Après tu pars te rhabiller. Tu prends tes mammo. Et tu te casses. Ensuite il reste un rendez-vous. Je sais. C'est long. Il en reste un. Là j'ai payé combien ? Mammographie j'ai payé 20 balles je crois. Le plus important. Le rendez-vous chez l'anesthésiste. C'est quand même la personne en charge de t'assommer pendant que tu te fais opérer. Mais. Donc si tu te réveilles au milieu c'est pas. Avec un sein comme ça ouvert. T'imagines. Je vous donne des mauvaises idées. Non surtout pas. Ça n'arrive jamais. Ils doivent quand même signer un papier qui te dit il y a moyen que tu meurs. Vous allez signer des papiers un peu flippants. Tu vas voir l'anesthésiste. Il te dit avez-vous des questions ? J'avais pas de questions. Parce que je vous dis j'y vais sereinement. Là je me fais opérer donc après demain j'en ai un peu rien. C'est pas j'en ai rien à foutre non. Mais. Comme si j'allais. J'aurais peut-être plus peur d'aller me faire arracher les dents. Que refaire les seins. Vous aimeriez quand même ? Parce que j'ai pas confiance en les dentistes. Français. Du tout. Avez-vous des questions ? Non. Pas trop. Mais en gros. Tu te fais anesthésie sous anesthésie générale. Tu vas te réveiller potentiellement avec des nausées. Voilà. Les symptômes sympas post-op quoi. Moi j'avais pas de questions. Je sais pas si vous vous en avez du coup là. Vous pouvez me demander en haut en commentaire. Pas de soucis. Ah ouais. C'est par contre à SAL que j'ai demandé. Le bain de Betadine le matin. C'est chez moi. Ah bah oui c'est chez vous. Après vous mettez des vêtements propres. Et puis vous venez à la clinique. J'ai trouvé ça pas logique mais c'est pas grave. C'est bueno là. Voilà. Si vous arrivez à tout faire dans la foulée c'est incroyable. Donc si tu as des questions tu me poses. Tu peux me poser aussi à moi en commentaire. Mais je sais pas tout. Demande aux professionnels. Quand tu es en face d'eux tu leur demandes. Y'a pas de questions débiles. Y'a... Est-ce que mon téton va partir de mon sein ? Je veux savoir. Demande-lui. Il va te dire. Il va te dire. Mais non. Je le laisse. Tranquille. Ah ouais. Dormir ça va potentiellement être compliqué. Dormir allongé ça va être compliqué. J'ai trop hâte en fait. Ça va être trop bien. Bon ça fait un peu mal mais ça va être trop bien. Sachez que je reprends le boulot six jours après. Ouais. On est pas censé faire ça. Mais écoutez. Il faut faire de l'argent pour payer ça. Parce que du coup c'est cher. Bon je vous quitte. Parce que ça fait depuis 9h du matin que je suis debout. Il doit être 21h. Je suis éclatée. Ah j'aurais dû vous faire des photos outfit genre... Avec et sans les seins. Alors quand je dis sans les seins... Vous avez compris. Si j'ai le temps je ferai ça demain. Salut. J'ai vu son nom dans mon téléphone. Et je me suis dit mais pourquoi tu m'appelles le jour de mon opération ? Peut-être je vais pas me faire opérer. C'est parti. C'est parti !